– Merci d'être sur Polynés et la première, félicitations d'abord. Ce soir, est-ce que vous réalisez déjà que vous êtes le plus jeune député de la Ve République ? – Pendant les cinq mois où on battait campagne et où il fallait moralement tenir les troupes et leur dire que oui, on allait potentiellement gagner, donc il fallait déjà se mettre dans la tête que peut-être que j'allais être le député le plus jeune de l'histoire de la République, mais de quelques mois puisque j'ai un collègue de Val-de-Marne qui a aussi 21 ans et qui est un tout petit peu plus vieux de deux mois, je crois. Donc on est les plus jeunes députés de la Ve République. – Vous y croyez déjà un petit peu. Donc depuis hier soir, je le disais, vous faites la une des médias nationaux puisque vous battez le record du plus jeune député détenu jusque-là par Marion Maréchal. – Comment est-ce que vous vivez cette célébrité soudaine ? – L'objectif, c'est les dossiers. Là, on est en train de préparer notre départ. Il y a toute la paperasse administrative à faire. Il faut choisir notre groupe, les bureaux, les sièges, les premiers dossiers. Il y a cette réforme constitutionnelle qui approche. – Vous n'y êtes pas encore réellement. – Vous n'y êtes pas encore réellement. – C'est-à-dire ? – C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette célébrité, pour l'instant, vous n'y pensez pas trop. – Je suis content, mais ça ne me guide pas dans ce que je fais. Le plus important sont les dossiers. Comme Moëtel a rappelé dans la vidéo, il y a aujourd'hui une charge qui est sur notre dos à tous les trois parce qu'il y a ce renouveau. C'est dommage de faire des comparaisons politiques en disant que s'ils ne sont pas passés au second tour, ils ont viré de l'autre côté pour barrer la route du groupe majoritaire. Non, il y a eu un mouvement pour plus de démocratie, pour une alternance politique. Et ce mouvement, il faut qu'on prenne cette charge parce qu'il y a en face beaucoup d'attentes. Et donc, il faut être très vite sur le terrain. – On l'a entendu, Édouard Fritsch dit que sans la France, la Polynésie connaîtra encore plus de problèmes, beaucoup plus graves. Est-ce que pour vous, c'est une réalité ou c'est un vieux discours ? – Le problème, c'est qu'il n'y a que M. Édouard Fritsch qui, depuis le premier tour jusqu'à aujourd'hui, pensent que c'est un combat pour ou contre l'indépendance. C'est une élection législative. D'ailleurs, on l'a vu, c'est peut-être la faiblesse qu'ont eues nos adversaires, c'est qu'ils se sont alignés sur nos sujets finalement. – L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada